C'est depuis 2003 que le continent africain célèbre la journée de la médecine traditionnelle. Ceci pour donner un coup de pouce à ce savoir endogène. En Afrique, 80% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. Ce recours s'il est de qualité peut faciliter la fourniture des soins de santé en particulier dans les zones rurales éloignées où les systèmes de santé conventionnels sont limités. Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, au Congo, les traduits praticiens ont été associés par le Comité technique national de réponse dans le cadre de la recherche d'une thérapie efficace en vue de vaincre cette pandémie. Gilbert Mouanda est le président de l'Union nationale des traduits praticiens du Congo. Pour une bonne collaboration, nous suggérons au ministère ce qui suit. S'activer pour la signature du projet de décret fixant la médecine traditionnelle. S'activer sur la signature du cadre juridique d'homologation des médicaments traditionnels améliorés. Le directeur général des soins et services de santé sur quelques engagements pris pour accompagner la médecine traditionnelle. Nous nous engageons à élaborer le cadre juridique de la médecine traditionnelle et le cadre juridique d'homologation des médicaments traditionnels améliorés. Rédynamiser et encadrer ces secteurs indispensables dans les soins de santé primaire et dans l'atteinte et des objectifs du plan national de développement sanitaire, intégrer minutieusement cette médecine dans les formations sanitaires. Cette cérémonie a été réussie de la présence de la ministre de la Santé, de la population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, de la représentante de l'UNICEF au Congo et du maire de l'arrondissement 4, Mungali. La visite de l'exposition vente des produits faits à base des plantes naturelles a clôturé cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada